Je suis également blogueuse et rédactrice en chef de jeunessecolibri.com. Alors, la première fois où j'ai assisté à une conférence TED, c'était en octobre 2016, c'était peut-être Xavidjan. Et je me suis dit que moi aussi, j'aimerais bien un jour dire des choses à des gens pour les inspirer. Mais en ce moment-là, je n'avais rien à dire. Et aujourd'hui, je suis ici, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis venue vous dire que moi, je veux changer le monde. Généralement, quand je dis que je veux changer le monde, j'ai à peu près la même réaction. Les gens me disent, ne te créez pas de problème, tu devrais vivre normalement, tranquillement, mourir paisiblement un jour, emmener l'existence quand même calme. Mais moi, je pense que je peux changer le monde. Je pense que je vais changer le monde. Et je change déjà le monde chaque jour. La simple et la simple personne, avec le peu de ressources que je suis, change le monde chaque jour. Et quand on veut changer les choses, c'est pour apporter du positif. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'on veut le meilleur. Alors pourquoi moi, je veux changer le monde ? Je vais vous montrer ce qu'est le monde aujourd'hui. Pourquoi je veux le changer ? Et comment je vais m'y prendre pour le changer ? Voici le monde aujourd'hui. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire un cours magistral de géographie. Je vais vous expliquer juste les couleurs sur la carte. Alors ça, c'est le rapport 2017 de l'index de la fragilité des pays. Alors, les chercheurs ont mesuré 12 indicateurs sociaux, économiques et politiques pour avertir les pays sur leur état de fragilité. Et les pays fragiles, ce sont des pays dont les habitants ont des revenus bas, dont les gouvernements n'ont pas la capacité d'entretenir les citoyens. Donc, ceux-ci ont des conditions de vie assez précaires. Et ces pays-là ont particulièrement plus de chances de souffrir de guerre, donc d'avoir des conflits internes et externes. Et sur la carte, les pays bleus sont les pays les plus stables au monde. Les pays les plus stables, le Canada, l'Australie. Et d'ailleurs, le pays le plus stable au monde, c'est la Finlande. Ensuite, nous avons les pays en vert. Ce sont les pays, ce n'est pas comme les pays en bleu, mais ça va. Ils sont stables. Et ceux en jaune, on leur donne un avertissement. Et ceux en rouge, c'est l'alerte. Vous allez voir que l'Afrique est rouge. C'est le continent avec le plus de rouge. C'est le continent où on peut s'attendre à des guerres à n'importe quel moment. On peut s'attendre à des implosions. On peut s'attendre à la famine, à la mort, à des maladies, à des épidémiques, des maladies endémiques et des épidémies. Et moi, ce que j'appelle changer le monde, c'est de rendre l'Afrique bleue. Et chaque jour, quand je me réveille, je me dis que l'Afrique, un jour, doit être bleue. Comment je change le monde chaque jour ? Je vous ai dit que je change le monde chaque jour. J'ai trois manières de changer le monde. Mes valeurs, mon message et mes actions. Vous savez qui ou quoi m'a envoyé ici aujourd'hui ? C'est ce oiseau-là qui m'a envoyé ici. C'est un colibri. Ce sont des oiseaux très petits et très rapides. Il y a un an, c'est ce oiseau-là qui a commencé à diriger ma vie. Parce que j'ai entendu la légende du colibri. Comment raconte des histoires aux enfants. Alors je vais vous raconter l'histoire parce que je la raconte quelques mondes. Un jour, il y a eu un grand feu de forêt. Et tous les animaux sont allés se cacher. Même le roi de la forêt, le guillant. Et c'est le petit colibri là qui prenait quelques gouttes dans son bec pour les verser sur le feu. Et donc un animal, le tatou qui était agacé, lui a dit « Mais c'est de la folie parce que tu ne pourras jamais éteindre le feu avec tes beaux d'eau. » Et le colibri qui lui répond « Peut-être que je ne vais pas éteindre le feu, mais au moins j'ai fait ma part. » Et lorsqu'il a dit ça, tous les autres animaux sont sortis. Et chacun avec ses moyens, avec ses compétences, avec ses qualités, a fait sa part pour que le feu puisse être éteint. Et depuis que j'ai écouté cette histoire, depuis que j'ai entendu cette histoire, ma vie a complètement changé. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais de changer le monde. Et quand j'ai grandi, les choses sont apparues différemment. Je me suis rendue compte du système dans lequel on vivait. Et je me suis dit que je vais m'énerver à une existence paisible, comme tout le monde dit, et mourir paisiblement un jour. Mais ce poiseau-là m'a rendu mon rêve d'enfant, avec toute la pureté qui va avec. Et je me suis dit que chaque jour, je vais faire ma part. Du moment où je décide de ne pas jeter un sachet dans la rue, j'ai changé le monde. C'est une petite action qui ne vaut presque rien. Peut-être une des vies pour nous-mêmes dans la mer. Mais ça a changé quelque chose. Il y a mon message. Alors, étant une étudiante en sciences politiques, sciences sociales, si vous voulez, j'ai eu l'habitude de me plaindre. Quelle que soit ce qu'on va dire, est-ce que vous savez que c'est la politique qui régule tout ? Certains parlent, on va s'intéresser à l'économie, à l'humanitaire. C'est la politique qui met en place toutes les lois. Ce sont les politiques qui décident quelle économie adopter, quelle vie sociale adopter. Et donc, je m'étais mis dans la tête que, je m'étais dit que, quand j'observe autour de moi, il y a les bases qu'on ne connaît pas. Pour moi, la politique, c'est comme les mathématiques. Si vous ne savez pas faire de choix politiques, c'est vraiment grave. Et c'est dommage, c'est ce qu'on a en Afrique. Alors moi, je me suis dit que, je vais partager ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai un smartphone, j'ai un ordinateur, j'ai une connexion Internet, je me suis mise à écrire. Et c'est comme ça que je suis devenue blogueuse. Alors, je me suis mise à expliquer la politique aux gens. Mais expliquer de manière tellement simple, parce que quand on parle de politique, déjà tout le monde a peur. Mais c'est de leur expliquer, c'est pour que ces personnes-là puissent comprendre, connaître leurs responsabilités, connaître leurs droits. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez droit, vous ne pouvez pas leur répondre. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. À Genèse Colébri, la ligne éditoriale, on parle de politique, on parle de civisme, on parle d'action citoyenne, on parle de bien-être social, on parle de tout ce qui pourrait faire bouger la société, comment connaître la société dans laquelle on vit, et comment la faire avancer. C'est de ça qu'on parle à Genèse Colébri. Et j'ai commencé à bloguer en octobre 2016, et moins d'un an après, j'ai accompli ce que je ne sais pas quel autre blogueur m'a pu faire. Au début, quand j'ai commencé, je ne m'étais pas projetée du tout. Je ne m'étais pas dit que, dans quelques mois, qu'il y a des milliers de personnes qui allaient me suivre, qu'on allait pouvoir me reconnaître dans la rue, je ne m'étais pas dit ça. J'avais commencé, je voulais juste partager ce que je savais. Et ça m'a fait plaisir de savoir que les jeunes, que j'arrivais à engager les jeunes, et que j'arrivais à changer certaines personnes, qui m'écrivaient pour me dire que, moi aussi je veux changer le monde, moi aussi je fais chaque jour quelque chose pour rendre les choses meilleures. Et c'est comme ça que des jeunes se sont proposés pour m'accompagner. En juillet 2017, M. Israël Yerouba était au lancement, on a lancé un tout nouveau site, avec une équipe de rédaction, je n'écris plus sûr, on a tout le temps des articles, on a des jeunes qui sont engagés et qui veulent partager ce qu'ils ont. Ce qui est important pour nous, c'est le partage d'informations, ce qu'on a reçu, comment le donner aux autres. Vous avez des personnes de toutes les étranges ici, des gens qui ont fait sciences sociales ou qui ont fait des finances, mais qui arrivent chaque jour à apprendre aux autres. Et nous on dit toujours, nous sommes l'école de la vie. Ici vous n'allez pas trouver de cours de sciences politiques dans le programme du lycée, vous n'allez pas trouver ça peut-être dans le programme de tronc commun. Mais nous, avec nos petits moyens, nous arrivons à, si vous voulez, enseigner ou partager tout ce que nous savons sur la politique, sur la vie citoyenne, sur le bien-être social et sur l'intérêt général. Et on insiste beaucoup sur l'intérêt général parce qu'on se dit que, je dis souvent que c'est parce que chacun pense à son ventre qu'on n'arrive pas à avancer. Vous imaginez que dans votre vie de tous les jours, si vous pensez que la petite action que vous menez va impacter une maman qui est dans une case à court recours, vous faites la bonne part. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à penser. Ce que je fais, est-ce que ça impacte la personne qui est à 500 km de moi ou à 6 000 km quelque part dans la corne de l'Afrique ? Est-ce que ça impacte positivement la vie de cette personne ? Et c'est là que vous aurez fait la bonne part. Maintenant, je vais parler de mes actions. C'est vrai que j'écris, mais je me suis dit que je ne vais pas faire qu'écrire. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet, il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui ne comprennent même pas le français pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? En bas, là, j'étais allée dans la commune d'Aboubou. Il y avait un jeune homme qui me suit sur les réseaux sociaux, qui m'envoie un message pour me dire que tout ce que j'écris, il suit vraiment. Et il a essayé d'expliquer ça aux femmes de son quartier, mais elles ne comprennent pas bien. Et il aimerait que je vienne dans son quartier pour leur parler de civisme, pour leur parler de leurs droits, pour leur parler de choix politiques. Et je lui ai dit d'accord, chose qu'il a étonnée. Alors, je suis allée un dimanche après-midi, et ses papes ne sont jamais allées à l'école. Elles ne comprennent pas la langue française. Et donc, ce jeune homme-là qui comprend bien la langue du lard était celui qui traduisait tout. Et ça a été une manière pour moi de me rapprocher des populations et de savoir vraiment ce qu'elles vivent, ce qu'elles pensent. C'était vraiment une expérience unique pour moi. Et j'ai continué, je suis retournée. Vous imaginez une jeune fille qui va sacrifier son dimanche après une fois aller parler à des gens dans un quartier qu'on dit dangereux. C'est ça qu'on appelle donner le choix à la communauté pour changer les choses. Ici, j'étais au village SOS. C'était le jour de l'indépendance. Je suis partie avec mon équipe. Nous n'étions pas partis pour faire des dons comme tout le monde. Nous sommes partis parler de civisme aux enfants. Parce que je pense que nous devons assurer la relève et que les enfants doivent être éduqués sur les comportements citoyens à voir, sur les valeurs républicaines. Alors, nous sommes allés. Nous avons réécrit l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, adaptée aux enfants. Nous leur avons conté ces histoires. Nous avons fait les coloris. Nous avons colorié l'éléphant, la carte de la Côte d'Ivoire, les emblèmes. Pour qu'ils puissent garder en tête qu'ils ont un devoir envers les autres citoyens, mais aussi envers la nation entière. Et ça, ce sont les actions que nous menons. Nous avons, ce sont de petites actions, telles qu'à première vue, ça ne vaut pas grand-chose. Et chaque jour, c'est ce qu'on appelle « changer le monde ». Je sais qu'ici, la salle est remplie d'intellectuels. Je dis que je fais une différence entre la connaissance et l'éducation. La connaissance, c'est les mathématiques, c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est la géométrie, c'est tout ce que vous apprenez à l'école. Mais l'éducation, ce sont les valeurs qui vous permettent d'utiliser ces connaissances à la bonne issue. On dit que nous avons besoin de personnes éduquées. C'est vrai que nous avons besoin de personnes éduquées. Maintenant, nous n'avons pas besoin seulement de la science en plus. Nous n'avons pas seulement besoin de ça. Parce que je vous dis, un docteur, il a fait 7 ans à 8 ans d'études. Il est très éduqué. Mais pourquoi il est corrompu ? Parce qu'il n'a pas l'éducation. On va dire qu'il est éduqué. Moi, je pense que c'est un abus de langage. Il a la connaissance, mais il n'est pas éduqué. Parce que ce qu'il fait ne profite pas à tout le monde, ne profite pas à la société, ne profite pas à l'humanité et au bien de tout le monde. Les personnes qui réfléchissent pour concevoir les bombes atomiques sont des génies. Ce sont des génies qui calculent tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont concevoir des armes qui peuvent détruire tout un pays, décimer les millions de vies ? Parce qu'il y a l'éducation. Et comme j'aime le dire, les plus grandes richesses d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Si les ressources humaines ne développent pas des valeurs spirituelles, morales et sociétales qui sont dirigées vers la nation entière, ces ressources humaines vont mener ces pays-là à leur perte. On n'allait jamais voir un pays qui est instable politiquement, qui est très corrompu, avoir du succès économiquement ou arriver à nourrir sa population. Il n'y a pas tous les pays qui sont dans la portion des pays. Il y a vraiment un taux exagéré de corruption ou d'instabilité politique. Alors ce que nous essayons d'apporter chaque jour aux gens, c'est l'éducation. Ce n'est pas forcément la connaissance, mais c'est comment utiliser cette connaissance pour arriver à un certain niveau d'intelligence émotionnelle. Parce que ce que vous faites avec l'intelligence qui vous permet de calculer tous les jours, de faire ce que vous avez fait, c'est l'intelligence des connaissances. Et vous devez avoir l'intelligence émotionnelle qui vous emmène à penser chaque jour à l'autre quand vous devez faire quelque chose. Et à ce moment-là, tout a dit, faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car tous ces petits bouts de bien, une fois semblés, transforment le monde. Parfois, vous pouvez faire des choses, on va vous dire que c'est beau, mais c'est beau. Parce que ce sont tous ces grains d'amour qui vont faire passionner le bien. Quand chacun fera sa part selon ses moyens, moi je ne suis pas rie. Au début même, je me disais que je vais parler à qui, qui va m'écouter, parce qu'à la maison, quand je parle, on ne m'écoute pas. Donc je me disais dehors, qui va m'écouter. Je n'ai pas de doctorat, je ne suis pas très, je ne dirais pas que je suis très influent, mais j'ai commencé, j'ai commencé à parler, et les gens ont commencé à être intéressés. Et moi, je fais ma part en tant que personne chaque jour. J'emmène d'autres personnes à faire leur part. Et moi, mon rêve, ce serait que chacun fasse sa part pour que l'Afrique devienne. Je parle de l'Afrique en tant que le monde parce que c'est là d'où je viens. L'Afrique, c'est ma vie. Et mon plus grand rêve, ce serait que nos enfants aillent à l'école. Ce serait qu'on puisse manger à notre femme. Ce serait que les femmes ne meurent plus en couche. Ce serait que des jeunes filles ne soient plus mariées de force à 12 ans. Ce serait que les enfants ne meurent plus de famine. Ce serait qu'on puisse vivre une vie décente. Parce que tout être humain a droit à une vie décente. Et moi, je crois que je peux changer le monde. Je crois fermement que je vais changer le monde. Et une amie qui m'a dit, quand on commence un combat, il ne faut pas forcément s'attendre, il ne faut même pas s'attendre à voir les résultats de son vivant. Il faut juste commencer. Je vois beaucoup de personnes se plaindre. Je travaille de quoi avec les réseaux sociaux ? Et je vois plein de jeunes se plaindre. Je parlais de la fuite des cerveaux et je disais à mes amis, l'autre côté de leur montrer, ils m'ont dit que c'est vraiment difficile, on pourrait ne pas avoir du travail. Et toujours, il dit, parce que pendant des décennies, on a entretenu l'idée de que ça sera difficile. Personne n'a osé. Mais on pourrait encore continuer de se dire que c'est difficile sur 50 ans, sur 100 ans. Mais on ne va pas commencer. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Le futur, c'est maintenant. Alors il faut commencer maintenant. Il ne faut pas continuer de se dire que c'est difficile. Parce que si on continue de se dire que c'est difficile, on ne va pas commencer. Et moi, c'est ma bataille qui est là. Je me dis que j'ouvre la porte. Je vais commencer. Et d'autres, je ne vous juive. Et on ira ensemble. Je ne m'attends pas forcément à voir l'Afrique bleue de mon vivant. J'espère au moins qu'elle sera verte avant que je meure. Je ne m'attends pas forcément à voir ça. Mais ma satisfaction, ce sera d'avoir commencé. Et d'avoir mené d'autres personnes. Merci. Merci. Merci.